Deux incendies, mobilisant 570 pompiers, sont toujours en cours dans l'Aude ce mardi après-midi à Bizanay et à Durban. Le premier n'est pas fixé et a déjà ravagé 60 hectares. Le second est fixé, 20 hectares ont brûlé. Cinq sapeurs-pompiers ont été blessés lors des opérations, dans un gravement. Le feu de Bizanay est toujours actif ce mardi après-midi. A 15h20, il avait déjà parcouru 60 hectares alors que des rafales de vent atteignent les 70 à 80 km h, indique la préfecture. Il y a 320 pompiers mobilisés sur cet incendie. Une centaine de pompiers de Haune-Garonne-du-Gers, des Hautes-Pyrénées, du Tarn-et-Garonne et de la Riège ont en effet été appelés en renfort, tout comme 80 soldats du feu de l'Hérault. Les sapeurs-pompiers sont appuyés par un dash, deux avions bombardiers d'OE4 Canadair. Par précaution, deux hameaux ont été évacués vers un gymnase à Perillac de mer, il s'agit des hameaux de Mont-Milan et de Pécrasca. 15 personnes ont été concernées par ces évacuations. Les hameaux du secteur de Mioc font actuellement l'objet d'une protection de leurs points sensibles, indique la préfecture de Laude. Côté circulation, la route départementale 613 est fermée depuis l'intersection avec la D423 en direction de Fonds-Froide. Le deuxième incendie, situé à 25 km plus au sud, dans les Corbières, à Durban, est fixé. Le feu a ravagé 20 hectares de végétation et mobilisé 250 sapeurs-pompiers, explique la préfecture de Laude. Ces effectifs sont progressivement redéployés sur l'incendie de Bizanet. La préfecture de Laude annonce qu'au cours de ces deux incendies, 5 sapeurs-pompiers ont été blessés, dont un gravement. Abonnez-vous maintenant pour plus de mise à jour.